35 ans, Rihanna nage dans le bonheur. En mai 2022, elle donnait naissance à un petit garçon issu du couple qu'elle forme depuis deux ans avec le rappeur Issa Broky. En février dernier, lors de la mi-temps de la finale du Super Bowl, la chanteuse dévoilait sa nouvelle grossesse dans une combinaison rouge laissant apparaître son baby bump. Rihanna entend mener sa vie de maman sans mettre de côté sa carrière professionnelle. Quelques mois après avoir dévoilé son titre Lift Me Up, elle est en préparation de son nouvel album et d'une nouvelle tournée. Mais ses projets pourraient être repoussés avec l'annonce de sa deuxième grossesse. En attendant, la star mondiale prend soin d'elle. Ce dimanche 2 avril, sur Instagram, Rihanna a publié une courte vidéo dévoilant un moment tendre partagé avec son enfant. Alors qu'elle est en pleine séance de sport, la présence de son fils va venir perturber les efforts de sa maman qui écrit en légende, regardez qui ne veut pas que maman fasse son sport. Si le nom de l'enfant reste secret, son visage commence petit à petit à être dévoilé. Les fans de la chanteuse ont ainsi pu découvrir l'air malicieux du petit garçon et sa jolie bouille laissant apparaître quelques dents. Contrairement au visage de Rihanna, son ventre arrondi est bien visible. Au passage, la chanteuse y dévoile sa tenue de sport et notamment une brassière de sa propre marque de lingerie, savait JX Fenty. Les fans ravis de découvrir un moment d'intimité de la star depuis qu'elle est devenue maman, la chanteuse est plutôt discrète sur sa vie privée. Dès la publication de cette vidéo, les réactions ont été nombreuses. Oh, regardez le petit gars. Super mignonne écrit un fan quand un autre dit, il ne veut pas que sa maman work or qu'on recorte une référence à un tube de la star. La vidéo ne montre pas si la chanteuse est parvenue à poursuivre son entraînement. Ce qui est sûr, si est-il quoi avec son survêtement de couleur vert d'eau et son petit sourire espiègle, le fils de Rihanna a su attendrir la toile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501